Nous sommes le vendredi 25 novembre 2016 et il est 7h du matin, je suis très contente d'avoir fini le retard que j'avais sur les vlogs hier, je me suis couché assez tard et je suis un peu fatiguée ce matin mais c'est pas grave, c'est pas grave au moins mon retard, il est bouclé donc ça c'est chouette, je sais pas si j'ai l'impression que ceux qui de piétons là ils marchent pas terrible donc en fait je sais pas vraiment si vous allez bien m'entendre, je suis désolée je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de son sur les derniers vlogs mais quand je filme avec mon téléphone du coup vu que les qui de piétons sont tous en train de mourir les uns après les autres c'est pas forcément évident pour moi, même en essayant de faire un effort bah malheureusement la qualité est pas terrible, faudrait que je vois ça, aujourd'hui c'est le black friday et du coup c'est génial parce que je vais pouvoir acheter des trucs cools alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le black friday, je sais plus si je l'avais expliqué hier, en amérique en fait le black friday vient du fait que ce sont des boutiques qui le lendemain de thanksgiving il me semble vider leur stock, écouler leur stock donc ils les écoulaient jusqu'à je sais pas 75 ou 85% de leur valeur et au fur et à mesure des années ça s'est répandu un peu dans tous les magasins en amérique et c'est devenu du coup le black friday, c'est à dire le vendredi noir, le jour où il y a des soldes monstres sur tout, sur de l'électroménager, sur l'électronique, sur la nourriture, les livres, sur vraiment tout et ça s'est répandu un peu partout, ça arrive doucement en France et du coup forcément, en ce moment il y a beaucoup de boutiques qui font ça que ce soit sur internet ou que ce soit directement dans les magasins donc là je regarde, je check et cet après-midi du coup, vu que je finis à midi, les vendredis où j'ai cours, je vais passer mon temps à la défense parce qu'il y a beaucoup de boutiques là-bas, donc j'irai voir ce que je peux trouver d'intéressant s'il y a des trucs cools, il me reste encore quelques petits cadeaux à faire mais le plus gros est fait en fait, donc ça c'est génial et surtout un ordinateur portable à acheter, ça va être plutôt compliqué parce que j'aimerais bien mettre genre 500 euros dedans mais je fais une config d'ordinateur de gamer donc ça va être plutôt compliqué, mais bon, on va voir déjà ce que je peux trouver et en fonction d'eux, j'aviserai j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin, mais j'ai pris encore des restes de cookies que j'avais fait c'était quand c'était avant-hier, je sais même plus quand j'avais fait et soit dans mon sac, je les mangerai quand je serai à l'école et cet après-midi du coup, je pense que je vais manger un McDo à la défense ou un truc vite fait pour profiter un maximum des soldes je pense qu'il y en aura quand même pas mal, il y aura pas mal de trucs intéressants après, est-ce qu'il y aura des trucs qui vraiment sortent du lot et qui sont vraiment pas chers, on verra bien, on verra tout ça ensemble je filmera des trucs, je pense que ça pourrait être sympathique allez, je vais bientôt arriver au métro, je vais vous laisser là en plus il y a plein de gens qui commencent tous à me regarder bizarre, c'est rigolo bon, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le Black Friday il est 20h02, je suis chez Dolly et ça y est, j'ai fait du shopping je vais vous montrer ce que j'ai acheté, au final j'ai pas acheté grand chose j'ai juste eu un gros 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 coup de coeur pour un pyjama enfin c'est le bar en fait du pyjama surtout, pour lequel j'ai eu un coup de coeur c'est un pantalon rouge, en fait c'est un ensemble mais le haut je m'en fichais un petit peu c'est juste un c'est un haut blanc, comme ça, avec la tête de Mickey et j'ai acheté un bas de pyjama, voilà c'est un pantalon il est rouge et noir, un peu comme la chemise de bûcheron et en bas c'est resserré au niveau des jambes et ça c'est ce que j'adore, parce que sinon ça traîne par terre parce que moi j'ai des toutes petites 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 papates donc ça c'est vraiment trop chouette ça a vraiment été un coup de coeur, parce qu'au niveau du prix il était à 25€, il y avait je crois 20% sur tout le magasin je l'ai acheté à H&M pour le Black Friday et du coup je l'ai eu à 19,99€ donc j'ai eu à 20€ j'aurais jamais dépensé ce prix là si ça avait vraiment pas été un gros coup de coeur mais je le kiffe vraiment c'est vraiment le style de truc que j'adore donc en pyjama comme ça, il est assez doux donc c'est plutôt cool mais quand même, ce soir je vais dormir encore avec mon truc je vous le montrerai après quand je me serai lavé, là je vais aller me laver et je vous le montrerai après tout ça pour vous dire que j'ai fait un tour à la défense il y avait pas mal de choses que j'ai récupéré aussi le comment ça s'appelle, la petite brume d'oreiller, mais j'ai skiffé l'odeur j'ai pas kiffé je sais plus ce que j'en ai fait je crois que je l'ai mis dans mon sac je vous montrerai ça aussi après mais j'ai pas aimé l'odeur donc je pense que je la donnerai à quelqu'un je sais pas, peut-être Copinita mais je pense qu'elle va pas aimer l'odeur non plus plus ma soeur je pense que ma soeur, elle aimera cette odeur là en tout cas, c'était cool même s'il y avait du monde j'ai vu pas mal de trucs après les offres, il y avait pas de trucs hoffissimes par contre le 29, il y a une réduction dans les boutiques, je crois qu'il y a 20% sur la totalité des produits Kumite, Kusmiti, je sais plus comment ça s'appelle c'est une boutique spécialisée dans le thé et depuis le temps que j'en entends parler je voulais absolument en acheter donc là c'était l'occasion ou jamais je suis allée en boutique parce que je pensais que la réduction était aujourd'hui et la nana elle m'a dit non, 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 c'est à partir du 29 je me suis dit ok, bah je repasserai le 29 alors donc voilà, elle m'a raconté un petit peu l'histoire de la boutique en fait la boutique elle fait cette 150ème année aujourd'hui, enfin la création de l'enseigne pas cette boutique là donc, enfin aujourd'hui en ce moment, parce que je sais pas si c'est aujourd'hui pile mais en tout cas c'est en ce moment cette année quoi donc j'ai trouvé ça fou parce que moi ça fait juste peut-être un ou deux ans que j'en entends parler et en fait cette boîte elle a 150 ans waouh, j'ai totalement craqué mon slip parce que je me suis acheté ça y est, mon ordinateur portable et il m'a coûté blinde, j'ose même pas vous dire le prix mais c'est cher mais l'avantage c'est que comme ça quand j'irai chez Noli et bah je pourrais monter voilà, enfin comme ça j'aurai plus de retard dans mes vlogs enfin je dis ça dès ce week-end je vais avoir du retard dans mes vlogs encore que pas entièrement parce que normalement je récupérerai mon pc demain je l'ai acheté chez Boulanger et il y a un boulanger près du Cora de Massy quoi du coup on ira le récupérer demain je valise un peu franchement je me dis c'est quand même un gros investissement c'est une grosse somme et quand je fais toujours des gros achats comme ça surtout que c'est quand même pour mon plaisir je veux dire j'ai pas besoin j'en ai pas un besoin vital c'est clair que ça va me faciliter grandement la vie mais j'en ai pas un besoin vital bah je valise encore plus et je me dis ouais j'aurais pas dû j'aurais pas dû j'aurais pas dû l'acheter c'était pareil quand je me suis acheté mon 7D mon reflex celui avec lequel je filme les vlogs la plupart du temps pas là parce que là je l'ai pas pris sur mon téléphone mais la plupart du temps avec le grand angle bah c'est pareil je me disais ouais j'aurais pas dû j'aurais pas dû j'aurais pas dû et je m'en sers tout le temps et je suis très contente de l'avoir et si je l'avais pas bah ça serait plus difficile mais quand même je valise parce que c'est une grosse somme et ça me fait toujours balle au cul parce que je connais la valeur de l'argent donc je me dis putain imagine tous les paquets de pâtes que j'aurais pu m'acheter à la place de ce candidateur enfin voilà je vais me laver et je vais vous reprendre après pour vous montrer le pyjama que j'avais acheté du coup le week-end dernier qui est tout doux je vous avais raconté ça mais je ne vous l'ai pas montré il est tout doux il est génial et la brume que je vous montre ça du coup je ne pourrais pas vous faire slipper désolé mais je vous montrerai c'est un tout petit truc c'est pas oufissime et l'odeur je ne sais pas moi je trouve que ça fait c'est des huiles essentielles en fait et ça fait odeur de vieux moi je trouve enfin c'est des odeurs typiques genre je ne sais pas l'avant des trucs dans le genre donc moi je ne suis pas très fan surtout pour dormir moi je trouve ça trop agressif au nez ça y est je me suis douchée je suis en pyjama et du coup je voulais vous montrer mon super pyjama trop doux bon ça c'est le genre de pyjama en fait qui n'est pas du tout sexy mais comment il est trop doux si vous pouviez toucher mais les chats ils ne l'ont pas encore vu parce que je l'avais laissé ici mais le jour où ils le verront mais laisse tomber ils vont être accrochés à moi à graffer et je ne pourrais plus rien faire j'aurais toujours un chat quelque part c'est tellement doux mais c'est tellement doux et c'est tellement chaud c'est trop agrable c'est pile ce qu'il me fallait c'était trop un plaisir et je crois que donc les deux c'était pas un ensemble c'était deux pièces séparément et chaque pièce m'a coûté entre 15 et 20 euros sincèrement je ne me rappelle plus du tout du prix là il y en avait il y en avait un qui était gris sans rien mais j'ai préféré celui-ci parce que celui qui était gris sans rien il n'était pas resserré en bas et moi je voulais quelque chose de resserré en bas donc là il y a juste une écriture ici je crois qu'il y a marqué good vibuzz quoi vibuzz je ne sais pas ce que c'est vibuzz vibuzz vive non comme les vibes vibration bonne vibration good vibuzz les bonnes ondes bah les bonnes vibrations une vibration c'est une onde les bonnes impressions good vibuzz good vibes c'est une bonne impression donc je ne sais pas pourquoi il y a marqué bonne impression dessus c'est peut-être le nom de la marque ou j'en sais rien mais en tout cas ils sont super doux c'est vraiment trop trop cool je suis vraiment trop contente de les avoir acheté c'est vraiment trop un plaisir et Noli il n'est pas content parce que du coup je suis encore plus chaude qu'avant et déjà qu'il se plaint parce qu'apparemment je suis trop chaude donc je mets trop de chaleur dans le lit Lita aussi elle s'en est plein et elle enlève la couette et elle me la met sur moi mais apparemment j'aime bien parce que je m'enroule dedans encore plus donc moi je ne sais pas je dors mais apparemment quand je dors et bien je suis très chaude donc je suis un petit radiateur qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre j'ai pas filmé grand chose du coup à la défense malheureusement parce qu'il y avait vraiment trop trop de monde c'était vraiment un calvaire de filmer des trucs donc quand on était genre dans les couloirs que c'était joli genre là où j'ai filmé les décorations ça j'ai pu vous les filmer un peu vous les montrer parce que c'était vraiment sympa c'était impressionnant c'était les décos de Noël c'était plutôt cool par contre dans les magasins il y avait vraiment trop trop de monde même si c'était un vendredi je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pris leur journée en plus je suis arrivée à la base il était midi midi et demi et il y en a pas mal qui étaient en pause et qui achetaient des cadeaux du coup de Noël pour leurs enfants pour leurs maris pour leurs femmes pour leurs soeurs etc donc il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde il y en avait moins au fur et à mesure de l'après-midi mais il y avait quand même pas mal de monde je pouvais juste pas faire des trucs enfin il y aurait eu des gens tout le temps et en plus c'était galère pour moi aussi de passer entre les gens surtout que j'avais mon sac à main plus mon autre sac avec ma bouffe plus le deuxième sac HM même si les petits que j'avais acheté c'était un peu la misère du coup j'ai pas filmé dans les magasins mais il y avait rien vraiment d'extra sincèrement j'ai fait il y en avait beaucoup je me suis perdue c'est vraiment immense là-bas j'ai pas eu le temps de tout faire c'est sur trois étages j'ai essayé un vrai labyrinthe j'ai été à Auchan aussi parce que je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait là-bas mais j'ai pas trouvé des choses extraordinaires j'ai pas trouvé de prix oufissime je m'attendais vraiment à des trucs de folie et en fait bah non pas plus que ça au final mais bah c'est pas grave au moins j'aurais découvert les galeries de la défense parce que j'avais déjà été là-bas une fois vite fait mais c'était une époque où évidemment j'avais pas de sou pour m'acheter des trucs donc c'était plus compliqué là au moins j'avais des sous puis c'était un jour un peu un peu solde mais je trouve quand même que c'était trop cher je trouvais encore que c'était trop cher alors je voulais montrer la brume L'Occitane que j'avais eu sur alors cette cette brume je l'ai eu sur le site de L'Occitane en fait c'est un jeu en ce moment une sorte de jeu si je peux dire ça comme ça je pense que je vais vous le mettre en barre d'infos si ça vous intéresse comme ça vous pourrez le voir c'est un jeu totalement gratuit il n'y a pas besoin de s'inscrire je ne me suis pas inscrite je ne pense pas être inscrite il y a juste à mettre son nom son prénom sa ville son adresse je ne sais même pas s'il faut mettre son adresse enfin les données de base quoi et en fait le principe c'est que tu offres un cadeau aléatoire à un inconnu et une fois que tu as envoyé ton cadeau et bien dans la journée ou quelques jours plus tard tu reçois un mail donc il faut au moins mettre sa boîte mail ça c'est sûr pour s'enregistrer tu reçois un mail en te disant bah bravo il y a je ne sais pas moi Claire de Fontenay qui t'a envoyé ça et aléatoirement je reçois un cadeau alors les deux cadeaux les plus courants c'est soit la brume l'occitane soit une crème pour les mains j'aurais aimé avoir la crème pour les mains pour la tester mais j'ai eu la brume l'occitane c'est pas grave c'est une brume d'oreiller relaxante comme je l'ai dit moi j'aime pas l'odeur mais je vais essayer de vous dire ce qu'il y a dedans je vais pas vous le dire parce que c'est pas marqué voilà donc je vous le dirai pas c'est une toute petite brume qui fait 15ml et sinon il y a d'autres plus gros cadeaux genre deux autres je crois que c'est en tout il y a 10 personnes qui peuvent aléatoirement recevoir un gros cadeau je crois que c'est ça il y a 10 gros lots il me semble je sais plus ce que c'est les gros lots mais moi c'était vraiment la crème pour la main les mains qui m'intéressaient le plus tant pis pour moi mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment sympathique déjà parce qu'on gagne quelque chose mais surtout parce que on offre quelque chose à quelqu'un qu'on connait absolument pas moi j'ai offert quelque chose à quelqu'un que je connais absolument pas et j'ai vraiment trouvé ça hyper sympa hyper funky donc c'est toujours je sais plus jusqu'à quand ça dure mais je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez le faire j'espère juste que le comment ça s'appelle que le vlog se mettra en ligne assez rapidement pour que je puisse vous en faire profiter même si c'est pas moi qui ai en fait profiter parce que vous expliquez le principe du site c'est sur le site de l'Occitane directement dans la page d'un recueil c'est précisé et ça franchement j'ai juste l'idée elle est géniale et franchement pourtant c'est rien c'est pas grand chose mais c'est juste génial ce principe j'ai un gros coup de coeur pour ça et sinon et bien on n'a pas encore mangé ce soir t'as faim ? et bien on va manger on va manger des pâtes bolognaises parce qu'il n'y a pas grand chose là au début Noli il voulait qu'on mange du chicone carné en fait des des burritos vous savez mais il n'a pas trouvé apparemment le magasin il a été refait pour Noël en fait ils ont totalement réaménagé le magasin ce qui fait qu'il n'a pas trouvé les 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 espèces de crêpes en fait où on met bah dedans les galettes exactement les espèces de galettes où on met dedans le chicone carné du coup bah il a fait trois fois le tour du magasin il n'en a pas trouvé donc au final bah tant pis on va se faire des pâtes bolognaises c'était une très bonne idée mon chéri mais c'est pas grave on en mangera demain si tu veux si t'en veux demain demain du coup apparemment il y a le marché de Chili Mazarin le marché de Noël de Chili Mazarin qui va être en place à la mairie donc on ira y faire un tour et puis bien sûr on ira au Cora pour récupérer mon ordinateur et on pourra faire un tour au Cora il y aura peut-être le Black Friday là-bas aussi c'est des vieilles culottes vous savez les vieilles culottes dégueulasses on a toutes ne mentez pas on a toutes ces vieilles culottes dégueulasses qu'on garde juste pour nos jours de ragnagna on a tous